L'ignorance est une chose qui peut coûter vraiment très cher, qui peut même faire perdre la vie à certaines personnes dans certaines situations. Ça a déjà coûté la vie à plusieurs reprises à des personnes qui n'avaient pas pris conscience que la maladie qu'ils présentaient était une maladie qui pouvait être traitée et que c'était une maladie dangereuse, mais que l'on peut traiter et que si on la traite, la vie peut s'améliorer. La semaine dernière, je vous ai parlé de l'épilepsie, des crises d'épilepsie généralisées. Là, vous voyez souvent une personne qui pousse un cri, qui tombe, qui retourne les yeux, qui devient raide, après qu'il y a des secousses, qui se mord la langue, qui bave, qui se fait pipi dessus lorsque la crise se termine, qui s'endort, parfois respire fort. Et lorsqu'elle revient à elle, elle ne sait plus vraiment ce qui s'est passé, elle n'a pas toujours les idées très claires. Et elle a ce qu'on appelle une amnésie des faits. Ça veut dire qu'elle ne se rappelle tout simplement pas de ce qui s'est passé. Ça, c'est ce qu'on appelle la crise d'épilepsie généralisée. Ça, c'est ce que vous connaissez pour la plupart. Aujourd'hui, je voudrais attirer votre attention sur le fait que ce n'est pas le seul type de crise d'épilepsie qui existe. Si vous avez déjà vu un enfant ou une personne faire ce type de crise d'épilepsie, c'est très bien. Ça veut dire que vous pouvez l'identifier, vous savez que ce n'est pas contagieux, vous savez que vous pouvez peut-être changer la vie de cette personne en attirant l'attention de sa famille sur le fait que c'est quelque chose qui peut se traiter. Il y a des médicaments anti-crise d'épilepsie qui existent. Et parfois, donc, la plupart du temps d'ailleurs, en mettant des traitements en place, on arrive à contrôler ces crises-là. Alors, c'est globalement dit comme ça. On n'entre pas dans les subtilités de ce que c'est, des mécanismes qui sont derrière une crise. Mais que vous compreniez que ce sont un signe d'alerte. Ça peut changer la vie de quelqu'un. Aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer que ce type de crise n'est pas le seul type de crise d'épilepsie qui existe. Ce qui se passe dans le cerveau d'une personne pour qu'elle fasse une crise d'épilepsie, c'est quoi? À la surface du cerveau, vous avez une couche qui recouvre la surface du cerveau, qui est ce qu'on appelle le cortex cérébral. Et c'est là que se trouvent les centres des différents nerfs qui partent de là pour aller un peu partout dans le corps, commander les différentes parties du corps. Ça veut dire que pour que je lève le bras, il y a des endroits au niveau de mon cortex cérébral qui sont spécifiés et calibrés pour contrôler mon bras. Et lorsque ces cellules-là, ces endroits du cortex-là décident que je dois lever mon bras, il y a une communication entre ce qui se passe à cet endroit-là jusqu'à ce qui va arriver dans mon bras pour que je puisse lever le bras. Donc, globalement, comprenez qu'à la surface du cerveau, il y a le cortex cérébral. Et que le cortex cérébral fonctionne comme tous les neurones avec de l'électricité. C'est le courant électrique qui se transmet. Le cortex cérébral circule avec de l'électricité. D'accord? Si jamais il y a une surtention d'électricité dans le cerveau, excitation trop exagérée de la zone du cortex dont il s'agit, et cette zone-là, comme elle correspond à une partie, une fonction du corps bien précise, ça va donner des symptômes. Plus simplement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si dans la zone de mon cerveau qui contrôle l'émission, la fabrication des mots, il y a une hyper-excitation, une surtention d'électricité, une grosse décharge d'électricité qui arrive dans cette zone-là, cette grosse décharge d'électricité va aller jusque dans, au niveau de là où l'articulation pour que je puisse parler, et du coup, je peux avoir du mal à parler. Vous voyez? Donc, une surtention d'électricité dans la zone qui contrôle mon langage peut faire que pendant quelques secondes, je n'arrive plus à trouver mes mots. Si c'est dans la zone qui permet de bouger le bras, ça peut faire que dans mon bras, je commence à avoir des secousses comme ça que je ne peux pas contrôler. Si c'est la zone qui contrôle le côté gauche de mon corps ou le côté droit de mon corps, ça peut faire des secousses comme ça dans la jambe et remonter jusque tout le côté, prendre le bras, prendre le visage, peu importe. Dans tous les cas, ce que vous devez comprendre ici, c'est que chaque zone du cerveau, lorsqu'elle est hyper excitée, lorsqu'il y a une surtention d'électricité dans cette zone, cette surtention va aller agir dans la partie du corps qui dépend de cette zone du cerveau. Et dans cette partie-là, ça peut entraîner une exagération de l'activité. Donc, si c'est pour les mouvements, on peut avoir des mouvements qui se répètent comme ça. Ou alors, ça peut aller entraîner un blocage de l'activité, parce que la surtention d'électricité peut faire que les cellules, du coup, elles sont tétanisées, elles ne travaillent plus. Et du coup, de l'autre côté, vous avez donc une perte de parole ou bien vous avez le bras qui devient faible ou alors des fourmis qui arrivent dans le bras. Ceci pour dire qu'il y a autant de crises d'épilepsie qu'il existe d'aires cérébrales, d'aires corticales, de zones corticales du cerveau qui peuvent être sièges de décharge d'électricité. Et ça, c'est ce qu'on va appeler les crises focales. La crise dont je vous ai parlé la semaine dernière et dont j'ai résumé les caractéristiques au début de cette vidéo, c'est ce qu'on appelle la crise généralisée. Parce qu'à ce moment-là, ce qui se passe, c'est quoi? On a une surtention d'électricité dans tout l'ensemble du cortex au niveau du cerveau et ça entraîne une décharge dans tout le corps et du coup, on devient raide, on perd connaissance, on secoue tout le corps, on perd les urines. Donc, c'est tout le corps qui est impliqué. Et parfois, vous allez avoir une surtention d'électricité dans une zone et de cette zone-là, ça va partir, vous allez avoir une personne qui va avoir des mouvements peut-être d'un côté ou bien ne pas pouvoir parler. Puis, cette surtention d'électricité va gagner l'ensemble du cerveau par la suite et cette personne va se mettre à convulser. C'est ce qu'on appelle des crises focales secondairement généralisées. Donc, ça commence d'abord dans une zone du cerveau et puis ça s'étend à l'ensemble du cerveau et la personne généralise. Le but de cette vidéo est de vous faire comprendre qu'une crise d'épilepsie n'est pas seulement lorsque l'on convulse. Donc, si vous êtes témoin d'événements comme ça autour de vous, d'une personne qui a des symptômes qui disparaissent par la suite et que ça se répète comme ça plusieurs fois, il est important d'attirer l'attention et de se dire « Ah, il faut aller à l'hôpital. » Il faut vraiment aller à l'hôpital parce que c'est très important. Ça peut être des crises d'épilepsie. Les épilepsies, ce n'est pas que des épilepsies généralisées, les épilepsies focales existent également. Voilà. Je voulais vous expliquer en fait globalement comment une crise d'épilepsie survient et vous faire comprendre qu'il y a plusieurs types de crises d'épilepsie dans cette vidéo. J'espère que la vidéo a été un peu quand même claire et que ça vous a apporté un plus. Vous m'aurez aimé cette vidéo pour qu'elle soit bien référencée sur YouTube. Mon but est vraiment que nous sortions un peu plus de l'ignorance pour pouvoir sauver des vies grâce à un peu plus de connaissances. Je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau numéro de Graines pour l'Afrique où je vous parlerai de ce qu'on appelle les migraines. Ciao.